bonjour et bienvenue youtube c'est petit chinois de nc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo un nouveau chat chat dans la gorge donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sommaire dans laquelle nous allons construire un petit pattern un petit pattern tranquille tranquille quand même tu sais ouais j'ai continué le château sans vous j'ai fait une tour et l'entrée je n'ai pas fait en vidéo ce que je trouve que c'était pas intéressant de refaire une deuxième tour en tout cas on reviendra dessus en fin de vidéo avec les shaders ce sera beau et tout aujourd'hui ce que je vous propose c'est de faire un pattern pour cette place là qui montera jusqu'à là en fait je veux mettre une fenêtre ou un truc dans le genre parce que tu vois en fait ici il ya des écu en dessous tu vois ce que je me suis dit à côté de la sortie ça va être pas mal d'ailleurs mon fidèle destrier qui lui ne mourra pas n'est ce pas et du coup je voulais mettre un pattern ici une sorte de quelque chose de très simple je te le dis tout de suite c'est quelque chose de très simple que je voulais faire pas du tout compliqué pour pouvoir avoir une vidéo courte histoire de voir le format alors d'ailleurs dites moi dans les commentaires dites moi dans les commentaires si si vous avez le somme que je n'ai pas montré ça en vidéo à ce moment là j'essaierai de faire ça plus souvent en vidéo mais le problème c'est que si je le fais plus souvent en vidéo en fait ça va me ralentir énormément sur l'avancée du projet étant donné que je ne peux pas tourner quand je veux et les majorités du temps enfin le majorité de montant de build est souvent prise quand il ya quelqu'un chez moi c'est chiant quoi tu vois avant j'étais dans mon studio tranquille sauf que maintenant j'éberge ma cousine qui est là pendant six mois pour un stage et c'est assez chiant voilà tu vois je te le dis je te le dis c'est la famille mais mais même même c'est quand même assez 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 contraignant voilà je cherche les mots politiquement correct et ça me pète les couilles quand même parce que voilà avant tu vois si à 22h30 je décidais de faire une vidéo et je faisais une vidéo là maintenant si à 22h30 je décide de faire une vidéo eh ben je peux me gratter je peux aller me faire foutre et oui et c'est ça le problème c'est ce qui me c'est ce qui me fatigue un peu en ce moment enfin c'est pas fatiguant c'est juste chiant en fait alors mais bon voilà c'est pas ce qui m'empêche de d'avancer de faire du contenu genre de choses et de vous faire kiffer parce qu'au final qu'est ce que c'est là qu'est ce que c'est que vous faire kiffer c'est d'abord me faire kiffer et ensuite vous faire kiffer en fait si on fait un amalgame un amalgame grotesque grotesque pardon moi quand je fais des vidéos je kiffe t'es d'accord t'es d'accord tu me suis donc ok donc vu que je kiffe c'est en fait c'est le fait que je kiffe que tu kiffe en fait c'est une sorte de c'est une sorte de 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 rapport c'est une sorte de rapport quasi sexuel qu'on a en fait en réalité en réalité quand ils pensent bien parce que je me fais plaisir et je te fais plaisir en même temps à temps vu sous sept ans comme c'est assez sale c'est quand même assez sale c'est même très sale c'est c'est glock en fait assez c'est assez quelque chose on tient quelque chose on tient quelque chose franchement donc ouais c'est quand même quelque chose qu'il faut il faut avoir en tête c'est que quand je me fais plaisir dans une vidéo je te fais plaisir dans une vidéo et si je te fais plaisir en faisant une vidéo il faut que tu dises que je me suis fait plaisir dans cette vidéo et dès lors dès lors là on arrive sur un plaisir mutuel un plaisir commun qui qui va être quand même assez 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 perturbant mais bon mais bon le tout étant qu'on se soit qu'on est passé un bon moment toi et moi bon on va arrêter comme cette métaphore ça devient gênant vous êtes d'accord c'est gênant c'est gênant on est d'accord donc regarde le pattern très simple très simple parce que voilà c'est du posage de bloc mais pas que pas que voilà en fait ce que je veux faire ici oh je veux faire une fenêtre juste une fenêtre un pattern qui sera répété cinq fois je crois ou un peu moins ou un peu plus ça dépend mais que sur cette portion donc du coup je veux une fenêtre simple à réaliser mais efficace un pattern qui malgré sa simplicité justement envoie tout de même du pâté parce que oui mais le problème c'est que tu vois regarde un problème qu'on voit un problème lié à l'envoi de pâté trop régulier c'est que non seulement qu'on stocke des pâtés personnels s'épuisent on est d'accord mais le problème étant que si le pâté tu en envoies trop souvent de deux choses l'une soit soit le destinateur de l'envoyage de pâté commence commence à vraiment le kiffer et c'est cool soit le destinataire de l'envoyage de pâté commence à le dégoûter tu vois et on a trop mangé et il fait une overdose de pâté et oui une overdose de pâté et à ce moment là à ce moment là les problèmes commencent on est bien d'accord puisque puisque effectivement si je viens à vous dégoûter du pâté qui est ce qui va le manger le pâté tu vois ce que je veux dire qui est ce qui va le manger putain tu te rends compte que ma cousine elle m'envoie des messages pour savoir si la lessive c'est ok oh t'es sérieux mortel quoi c'est chiant bordel oh putain ça m'énerve ça m'énerve laisse moi gérer putain c'est chiant ah bordel bordel oui je dis bordel je dis bordel c'est pas possible voilà tu vois un pattern simple mais un pattern qui le vaut bien l'oréal paris toi même tu sais tu connais les bails mais regarde le pattern est simple simple mais est ce que c'est efficace pour le moment je dirais oui mais je pense qu'il faut rajouter quand même deux trois petits détails supplémentaires qui viendront ajouter un cachet justement supplémentaires à la à cette construction je pense qu'on pourrait même faire un petit au regard j'ai l'idée j'ai l'idée on pourrait même faire une sorte de petit je sais pas comment on appelle ça sorte de petit chapeau le petit tu vois le tendu enfin je ne sais pas trop je sais pas comment on pourrait l'appeler et d'ailleurs ça regarde technique astuces et technique de build ça ça va me permettre de mettre de la glowstone vas-tu et cette glowstone va venir éliminer les nuits les nuits tu vois discrets regarde c'est discret et si je mets la nuit ce que je te montrerai tout à l'heure et bien ça se verra ça se verra très discrètement et là et là tu vois qu'il y a de la technicité et oui de la technicité je t'ai dit après bon évidemment je pense qu'on va le garder aussi simple que ça très franchement je pense qu'on va le garder aussi simple que ça j'ai pas envie d'aller dans dans les complications j'ai envie d'aller dans la simplicité comme ça on pourrait aller parler plus en détail accompagné de shaders à de la construction d'elle-même donc voilà et ça sera ce sera pas mal savez tout à l'heure j'ai posté j'ai posté une vidéo à mix un mix sur youtube en pensant naïvement que je n'allais pas me faire strike et si je suis fait strike c'est pour ça que je poste pas de musique sur youtube c'est vraiment trop la galère le copyright je sais pas je sais pas si tu es d'accord avec moi mais le copyright c'est quand même un sacré bordel c'est quand même un sacré bordel surtout qu'en fait quand à ta musique elle se fait elle se fait un petit peu elle fait un petit peu de la pub pour l'artiste c'est des cdc des concepts que je ne comprends pas c'est des concepts qui me dépassent et des concepts au delà du temps c'est comme quand le build arrive en toi comme ça il arrive en toi et tu es tu es comme possédé par le dieu magique du build un bien sûr il y a un dieu magique du build qui prend possession de temps en temps de ton corps et et qui fait plein de choses avec toi voilà il fait plein de choses avec toi on va ouais ça me paraît pas mal je pense honnêtement je pense que ça peut bien le faire il faut il faut voir tu vois ça fait quand même un petit peu répétitif du coup je viens de me dire je viens de me dire que que pour allier à cette répétitivité bien sûr on va virer voilà la partie du milieu soit j'ai même pas le temps de présenter mes trucs que ça se fait tout seul magnifique c'est absolument magnifique donc on va séparer on va virer la partie du centre justement et on va et on va donc faire un autre pattern au milieu qui nous permettra de faire une différence donc qui nous permettra donc de faire une différence pour bah pour le milieu et ça va revenir en fait scinder scinder cette répétitivité et oui mon gars qu'est ce que tu crois tu crois que je suis tu crois que j'arrive bien à build pourquoi il faut avoir des idées faut avoir des idées et les idées les idées des idées tu les crées c'est une création artistique c'est une création de l'esprit et oui il faut avoir l'esprit l'esprit fort fort tel un taureau en non pas ça non tu vois il y a un comité là il y a un comité qui s'est rassemblé comme souvent dans ma tête il y a des comités de temps en temps qui se rassemblent la tête quand je suis sur le point de dire une connerie hop ils se rassemblent en état d'urgence hop ils appuient sur le bouton rouge et ils font hop 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 excusez moi je crois que cette blague vaut mieux la censurer en amont avant qu'il y ait des pertes humaines et oui oui parce que ce que tu ne sais pas c'est que la puissance des blagues parce que oui il y a une puissance des blagues c'est comme le chi tu vois il y a une puissance de chi et voilà il y a une puissance des blagues donc c'est que donc cette puissance des blagues est en moins incommensurablement forte et oui incommensurablement je sais pas si ça existe mais ça va exister parce que ce qui est magnifique avec les mots c'est qu'il faut les inventer et quand t'invente des mots tu gagnes plus 2 en expérience oui plus 2 c'est énorme c'est énorme et un jour et un jour quand ton mot sera reconnu par le larousse à ce moment là tu sais que tu étais non pas comme les gens pourraient le croire un imbécile non tu étais un visionnaire un visionnaire oui oui monsieur un visionnaire tu étais oh attends ça peut être cool de ça ça pourrait être franchement cool de faire quelque chose du genre attend je passe à ça ça pourrait être franchement cool de faire un quelque chose du genre au milieu là un truc mais un truc mais un truc mais pété mais pété regarde en fait je pensais à faire une un truc assez 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 grand enfin pas assez grand mais je veux dire je pensais à faire un quelque chose du genre une laisser ouvert avec des sortes des rideaux qui tombent mais en fait non c'est de la merde j'aime pas stylé enfin c'est pas que j'aime pas stylé c'est que c'est chiant à faire de gauche oui je suis en flemmard oui oui je l'assume je l'assume parfaitement j'ai la flemme de le faire donc oui donc oui je crois que j'utilise voir le dédique pourquoi très honnêtement oui pour gagner du temps c'est sûr c'est sûr mais parce que parce que je suis un flemmard et oui au lieu de refaire 40 mille fois le même pattern je le prends et je le copie colle bien le temps inimaginable productivité x 2 tu vois les patrons d'entreprise s'ils pouvaient faire ça mais ils le feraient tous les jours tous les jours ils le feraient sauf qu'ils ne peuvent pas et donc qu'ils se font ils se font avoir ils ne peuvent pas le faire alors on va mettre juste ce petit mince ce petit détail là histoire d'accrocher le regard parce qu'en fait c'est clair clair comme de l'eau de roche et quand c'est clair comme de l'eau de roche sur un ensemble regarde tu vois sur l'ensemble relativement homogène avec des couleurs qui ne n'agressent pas la vue vois-tu des couleurs reposantes des couleurs naturelles des couleurs voilà somme toute dantesque et bien cette couleur un petit peu plus agressive que la normale c'est là il fait rien je suis là et ben cette couleur qui fait ça regarde je suis là elle a tendance à reposer donc ton regard et à te permettre parce que oui c'est elle qui te permet c'est pas toi qui te permet c'est elle qui t'autorise à la regarder et dès lors que elle a autorisé à la regarder à ce moment là tu sais tu sais que tu es bien voilà je te le dis tu sais que tu es bien et ça c'est déjà pas mal c'est déjà une grande avancée dans l'avancement du build tu sais que tu ne files pas un mauvais coton comme on dit dans le jargon du build de la construction minecraft dans les termes professionnels bien sûr de la construction de minecraft tu sais que tu ne files pas de mauvais coton voilà et en partant du postulat que tu ne ferais pas un mauvais coton coton et bien voilà tu arrives à des créations dignes des plus grands bien sûr des plus grands les plus grands architectes de tous les temps voilà petit 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 pattern tranquille bien sûr toujours toujours tranquille si tu fais ça de manière pressée et pas tranquille ça marche pas ça marche pas je te le dis tout de suite si tu es pressé non ça marchera pas ça marchera pas parce que la création il faut pas la presser il faut pas la presser si tu as confondu la création avec un citron c'est pas bon c'est pas bon tout de suite tout de suite je te dis que c'est pas bon pourquoi parce que un citron déjà qu'est ce que c'est déjà c'est un agrume premièrement mais surtout si c'est un agrume acide et oui et oui et ça on l'oublie on l'oublie bien trop souvent c'est un agrume acide et de l'or vu que c'est un agrume acide si tu le presse tu ressors un jus acide et bien c'est la même chose pour le build si tu presses ton citron si tu presses le build tu ressors quelque chose d'acide prends le temps prends le temps de d'aimer voilà c'est une passion dévorante et dévorer voilà voilà c'est pas mal qu'est-ce t'en penses qu'est-ce t'en penses honnêtement c'est pas mal c'est pas mal j'ai envie de dire qu'on pourrait bien sûr améliorer par ci par là quelques quelques segments comme mettre ce genre de chose que je suis en train de mettre d'ailleurs mais mais sinon c'est pas mal c'est un c'est un très bon c'est un très bon commencement je trouve très bon commencement comme warcraft bien que voilà c'est un très bon commencement et ça le mérite d'être ça le mérite d'être comme dire je pense que je suis et oui cette bulle ne pense pas mais il est tout de même je vous propose shaders cuda shaders et on va parler plus en dit franchement avec les shaders ça rend bien ça rend bien ou pas ça rend bien alors ici j'ai pour projet de faire une tour carrée une tour carrée où tu aurais un plus pour passer dedans et donc ça montrerait là il y aura un jardin je pense et derrière je sais pas encore alors le pattern on va le voir plus en détail pattern d'entrée voilà oh mon destroyer oh mon destroyer il est beau il est beau le lavabo alors pattern d'entrée pour rentrer dans le château j'avais hésité à le faire aussi en diagonale mais finalement je l'ai fait dans ce sens là là en haut on a une différence de niveau donc j'ai fait en sorte que le toit sur cette différence de niveau alors je sais plus du tout comment j'ai fait je crois que j'ai derrière ça doit se voir ouais bref je sais plus mais c'est une différence de niveau ça fait un petit pattern asymétrique ça donne un petit cachet supplémentaire bien sûr et c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on aime dans le build c'est donner des petits cachets supplémentaires ici je planifie voilà je planifie de faire un grand pattern bien monté jusque là à peu près je sais pas trop en fait encore et ensuite il y aura des petits patterns comme un peu de l'autre côté ici qui viendront s'agencer mais je pense que là honnêtement on est sur la bonne voie là ici on devrait finir avec un toit en pointe je pense pas le faire en vidéo on va finir avec un toit en pointe et un toit dans ce genre là enfin bon ouais ça va être quelque chose d'intéressant je pense je pense et sinon en termes d'ambiance honnêtement je trouve que ça rend bien franchement imagine imagine t'es comme ça tu rentres par là t'arri bim château what the fuck dude what what's going on qu'est-ce tu vas faire qu'est-ce tu vas faire tu vas prendre ton cheval c'est ça et oui on peut prendre le cheval regarde hop viens là canasson canasson alors ah oui ici ça serait les écuries tu vois parce que t'arrives t'as ton cheval il est épuisé pouf allez ranger dans le placard et là t'es content là t'es content non franchement je pense que je pense que je tiens le bon bout je tiens le bambou du bon côté je vais éviter de me mettre des échardes avec mais là le bambou il est bien vert il est bien ferme et tu sais ce qu'il faut faire quand le bambou il est bien ferme allez sur ce je vous dis à plus à bientôt portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez ciao